Bonjour et bienvenue sur TestCars pour l'essai aujourd'hui de la nouvelle Lexus IS 300H. Cette version d'essai dispose d'un pack sport appelé F-Sport Line chez Lexus. Vous retrouvez notamment un design accentué de la calandre avant en forme de aile, un pare-chocs toujours à l'avant avec un aérodynamisme amélioré. Au niveau des feux, ces derniers sont à LED, les antibrouillards l'étend également. Extérieurement, le pack sport, c'est également les jantes 18 pouces et l'incrustation du logo sur l'aile avant, de part et d'autre. Dans l'habitacle, ce pack sport est repris par exemple au niveau des sièges avant, qui sont en design F-Sport, chauffant et électrique, ventilé en option, le pédalier en alu, le volant qui reprend le logo ici F-Sport. Le volant étant par ailleurs comme le pommeau de vitesse en cuir perforé. Et vous retrouvez ici un tableau de bord avec un compteur unique inspiré de la LFA. Sous le moteur, on retrouve un système hybride avec un moteur essence de 2,5 litres qui développe 180 cheveux, ainsi qu'un moteur électrique qui développe 143 cheveux. Le tout consommant à peu près 5 ou 6 litres au 100 km. La boîte de vitesse automatique dispose de 4 modes de conduite qu'on change avec un sélecteur. Il y a bien entendu l'écomode qui va favoriser une conduite beaucoup plus souple et une récupération d'énergie au freinage plus importante. Un mode normal, sport et sport plus. D'ailleurs, petite anecdote, avec une commande située derrière le volant, on peut simuler le bruit d'un véhicule à peu près de 300 à 400 chevaux. Comment fonctionne le moteur électrique ? C'est très simple. Le système hybride fait que le moteur thermique aide le moteur électrique et donc la batterie à se recharger en roulant. Ou alors, ça s'appelle l'énergie cinétique, c'est-à-dire au freinage, on récupère une partie de cette énergie. En ce qui concerne l'adhérence et la tenue de route de cette nouvelle Lexus, ils sont tout simplement excellents. Elle accroche le pavé d'une façon remarquable, même sur ce glissant. A noter que, bien entendu, les pneus sont libères. Au niveau multimédia, vous pouvez bien entendu écouter la radio, un CD, brancher votre clé USB sous la couloir centrale, ou encore écouter la musique qui est coquée dans votre téléphone grâce au système Bluetooth. Le son est d'excellente qualité grâce au système Mark Levinson, qui dispose de 15 haut-parleurs au sein de l'habitacle. Autant vous dire que c'est un régal pour les oreilles. En plus de la navigation, vous avez également l'infotrafic, le panoramio, qui vous permet d'avoir une joue panoramique, où vous êtes, et Google Street View. Sous l'horloge, qui pour une fois n'est pas digitale, et c'est bien plus joli comme ça, vous retrouvez toutes les commandes de clim. Et ici, la particularité, c'est que les commandes sont électrostatiques, ou plus simplement, textiles. Vous montez pour augmenter la température, et votre doigt se vers le bas, pour rafraîchir l'habitacle. Enfin, toujours au chapitre sécurité, le capot se lève, en cas d'impact avec un piéton, à l'angle optimal, afin de minimiser les blessures de ce dernier. Configurée comme telle, cette nouvelle Lexus IS 300H est facturée 53 500 euros.